... Nous allons parler maintenant du Tougou, on va évoquer le nouveau code électoral adopté par les députés à l'Assemblée le mardi dernier. Est-ce que c'est la fin des réformes électorales, en tout cas celle que demande une partie de l'opposition dans la perspective de la prochaine élection présidentielle qui devrait se tenir en début d'année 2020 ? Georges Hérault, le nouveau code électoral, il n'est nouveau que dans l'aspect vote des Togolais de l'extérieur, mais quand on regarde de près, on se rend compte qu'un certain nombre de choses qu'on attendait du gouvernement, c'est ce qu'il a fini par faire. Oui, vous savez, un pays, un pays, c'est toujours planifié, et il y a un temps pour tous, comme on le dit. Aujourd'hui, le Togo a marqué un pas, et surtout par rapport aux revendications, à certaines des revendications d'août 2017, qui disaient les réformes et le vote de la diaspora. Aujourd'hui, je pense qu'il y a les réformes concernant la limitation de mandat, et aujourd'hui, il y a le vote de la diaspora qui devient une évidence, en quelque sorte, sur la terre de nos ailleurs. Donc, on va dire que c'est un grand pas. Je ne peux pas d'emblée dire que c'est la fin des réformes, puisque ça doit évoluer, ça doit changer. Et c'est normal, parce que, suivant la réalité du pays, la réalité des élections, il va y avoir toujours des retouches pour pouvoir s'adapter au temps. Donc, aujourd'hui, c'est une grande avancée par rapport à ce qui se fait. Maintenant, ça dépend de, comme on l'a précisé, il faut la création des commissions et d'ambassades indépendantes, ou bien quelque chose comme ça. Tout ce qui doit être fait pour essayer, du moins, pour essayer avec les élections qui sont devant nous, pour voir comment ça peut marcher. Donc, aujourd'hui, on peut dire que le gouvernement a avancé, surtout par rapport aux recommandations de la CDAO, qui a voulu qu'il y ait des réformes constitutionnelles et des réformes au niveau des réformes électorales. D'accord. J'ai lu aujourd'hui le titre et un peu le contenu du journal de Dominique. David Jaguavi, est-ce que vous partageriez ce constat, si je vais paraphraser, chronique de la semaine, que Tipi Adjadam a été un peu vidé de ses revendications ? Est-ce qu'il y a le vote de la diaspora ? Oui. Il y a aussi des réformes qui ont été faites en mai dernier. Alors, il y a deux observations qui se font, qui se dégagent de cela. La première observation, c'est celle du gouvernement, qui se dit satisfaire des réformes qui ont été opérées. Les réformes constitutionnelles, la limitation de mandats, le scrutin en deux tours, le vote de la diaspora, etc. Donc, pour le gouvernement, c'est des acquis. Et ces acquis sont contenus dans la feuille de route proposée par la CDAO au moment, top de la crise politique de ce pays. De l'autre côté, il y a l'opposition qui dit, non, les réformes n'ont pas été faites selon le schéma sur lequel les réformes devaient être faites. Et le vote de la diaspora, aujourd'hui, on s'interroge sur la question. C'est vrai que c'est un acquis. Aujourd'hui, on parle de vote de la diaspora togolaise pour la prochaine présidentielle. Mais c'est la diaspora togolaise qui vote ou bien c'est un échantillon de la diaspora togolaise qui va voter. Quand on s'en tient aux résultats qui ont été produits par la commission qui a travaillé depuis l'Euro, le Conseil des Togolais à l'étranger et la mise en place des différentes commissions qui devraient, qui devront gérer tout ça. Aujourd'hui, on se dit, si c'est juste cet échantillon de Togolais dans la diaspora qui va voter, qu'on parle d'une phase expérimentale, ça passera. Quand on prend la modification du code électoral, ça ne ciblait personne. C'est ouvert. Comment est-ce que tout le monde remplisse les conditions ? Oui, c'est ouvert. Au départ, qu'est-ce qui avait été proposé avec le Haut Conseil des Togolais de l'étranger ? On sait ce qui s'était passé avec le ministre Douzé. Très vite, des gens ont pris des positions par rapport à ce projet qui a été lancé dans le temps. Mais aujourd'hui, qui sont ces Togolais qui vont voter ? C'est prescrit dans le code électoral. Mais est-ce que ces Togolais de la diaspora ont les moyens pour pouvoir se mettre dans les conditions pour participer à cette élection-là ? On parle de disponibilité de carte consulaire. Aujourd'hui, on sait comment se délivre une carte consulaire quand on s'en tient au Togolais, au nombre de Togolais qui sont à l'étranger aujourd'hui. On sait comment obtenir cette carte consulaire, les difficultés auxquelles tout demandeur fait face. Ailleurs, quand vous prenez la diaspora sénégalaise, lorsqu'il y a des élections présidentielles, la diaspora sénégalaise n'est pas confrontée à ces conditions draconiennes pour participer au vote dans leur pays de résidence. Si cela pouvait être fait aussi pour le cas des Togolais, ça sera une victoire. Et donc, comme ça n'a pas été le cas, beaucoup de Togolais estiment que c'est un échantillon de Togolais de la diaspora qui sont autorisés aujourd'hui à participer à ce vote. Quand on s'en tient au nombre de Togolais résidents... Dominique, vous partagez cette réflexion ? Non, ce n'est pas possible parce que je crois que c'est une loi impersonnelle, c'est une loi qui n'exclut personne, c'est une loi générale, qui tient compte de tous les Togolais de la diaspora. C'est seulement à condition qu'il faut remplir quelques petites conditions, notamment il faut avoir ta carte consulaire pour être sûr qu'effectivement tu résides dans ce pays-là. Et ensuite ton passeport parce que tu as voyagé avec quoi ? Tu as voyagé forcément avec ton passeport pour s'assurer qu'effectivement tu es un Togolais qui réside là. Je crois qu'il n'y a pas de condition draconienne à cet effet. Lorsqu'on parle peut-être, j'ai entendu des gens, on dit six mois, il faut l'avoir six mois avant, je dis, mais quel est le problème ? Si des gens résident dans des pays à l'étranger et ne s'intéressent pas à leur pays, n'ont pas trouvé la nécessité d'aller se faire établir une carte consulaire, ça fait leur oignon, il n'y a aucun problème à cela. Donc ça ne vise pas un parti ou l'autre. Je n'ai pas pu entendre un jour que le parti uni a dit au Togolais de la diaspora, militant de l'Uni, allez notamment vous faire vos cartes consulaires parce qu'on va prendre une loi qui doit restreindre. Non, personne n'est informé, on n'a insensibilité, personne. La loi est sortie, on l'applique à tout le monde et tous les partis se sentiront conservés. Vous savez, par exemple, lorsque nous prenons le cas Burkina Bé, au Burkina Faso, le Burkina a 3 millions de Burkina Bé de la diaspora en Côte d'Ivoire. Et lorsque le code électoral récent du gouvernement que l'opposition a décrié exigeait qu'en dehors de la carte consulaire, qu'il faut avoir la carte d'identité, ça a créé un Togolais. Pourquoi ? Parce que les gens résident depuis des années, ils sont plus rentrés au pays. Comment ils peuvent s'établir une carte d'identité ? C'est le même cas pour les Togolais qui ont demandé de disposer d'un passeport. Justement, c'est ce que je dis. Aujourd'hui, pas, non, le passeport forcément, tu as voyagé avec quoi ? Tu as voyagé avec ton passeport. Les Togolais sont partis des années, les passeports sont expirés. Ah bon, là, moi je dis que c'est une nouvelle loi qui a commencé, avec des restrictions, ou bien avec des règlements. Peut-être si à la longue, on se rend compte, par exemple, au cours du prochain scrutin présidentiel. On se rend compte que non, il n'y a pas eu vraiment un homme suffisant, malgré l'engouement que ça a suscité au pays de la diaspora. Peut-être qu'on peut revoir le code pour permettre à ce que vraiment l'objet est... Et puis, ce que moi je voudrais dire et ajouter pour conclure, c'est pour dire qu'il faut remarquer la volonté du gouvernement de satisfaire à la revendication politique de l'opposition. Lorsque Tipi Achadam avait lancé son mouvement le 19 août 2017, l'une de ses revendications majeures c'était le vote de la diaspora. Aujourd'hui, normalement, il doit applaudir. Mais ma préoccupation ou ma revendication a été prise en compte par le gouvernement. Et ça, c'est une très bonne chose. C'est des avancées majeures que l'opposition devait actuellement applaudir à remplir la main. Donc, c'est dire quelque part que lorsque vous prenez, par exemple, la réaction de certains qui croient que non, c'est juste pour de la poudre aux yeux. Mais vous réclamez quelque chose, vous ne l'avez pas. On vous donne et vous vous estimez que c'est la poudre aux yeux. Il faut être réaliste et être honnête dans tout ce que nous disons. Parce que le Togo est en train d'avancer. Comme le dit Dominique, les conditions qui sont posées ne sont pas de la mer à boire. Oui, en fait, aujourd'hui, il faut savoir que quand on parle d'élection, surtout en Afrique, on fait beaucoup d'amalgame autour de l'élection. C'est les temps où il y a beaucoup de malentendus, de malcompréhension de ce que ce soit le gouvernement, que ce soit l'opposition. En même temps, on aurait pu faire ce nouveau code-là, peut-être, il y a huit mois, dix mois. Le problème ne se posera pas. Le problème ne se posera pas parce que... L'Église d'Ivane, des femmes, puis les locales, et maintenant, on a tout ça pour ça. Le problème, c'est que, vous voyez ce qui se passe en Guinée-Bissau, c'est que quand l'élection approche, on dirait que chacun tire le drap vers son côté de telle manière qu'aujourd'hui, vous savez, si on fait de bonnes choses... Oui, oui. Pas un drap diva. C'est ça. Je me rappelle, je disais à quelqu'un, vous savez, quand le ministre Boudjouna circulait sur les antennes pour expliquer la loi à Boudjouna, on n'était pas content. Mais par après, on a su que, bon, c'est de bonnes choses. C'est qu'aujourd'hui, nous ne devons pas faire l'amalgame. Donc, mettons les choses en pratique. Effectivement, on doit trouver des petits problèmes, essayer de résoudre les problèmes. Peut-être plus que c'est les élections présidentielles qui coïncident avec ces réformes. Là, on va expérimenter ça, trouver des lacunes, corriger les lacunes, et on avance. C'est comme ça. Je ne pense pas que les pays qui ont expérimenté, ou bien les pays dans lesquels c'est effectif le vote de leur diaspora, n'ont pas trouvé de lacunes. Il va, ça dit, forcément trouver des lacunes et qu'on va régler dans le temps. Donc, aujourd'hui, nous devons savoir que tout ce que le pouvoir met en place, le pouvoir peut devenir opposition, l'opposition peut devenir pouvoir en place. Donc, tout ce que nous mettons en place, ça va dans l'intérêt de tout le monde. Avant de venir à David, Dominique, je voulais vous entendre ici sur ce sujet. Par exemple, on a posé trois conditions qui sont cumulatives. Car d'identité valide, passeport valide, 4 consulaires de moins 6 mois. Alors, le problème, c'est avec le passeport. Vous savez, dans la CTAO, on peut voyager avec sa car identité. Le Togolais qui est en Côte d'Ivoire, il n'avait pas besoin d'avoir le passeport avant d'aller vivre en Côte d'Ivoire. Ça dit, lui, il ne votera pas parce qu'il n'a pas eu son passeport. Non, c'est vrai. Je crois que c'est des trucs qu'il faut corriger à l'avant. Parce que lorsque nous considérons que la diaspora, c'est beaucoup plus en Afrique qu'en Europe. Parce que c'est en Europe, lorsqu'on veut aller en Europe, quand on se fait établir rapidement un passeport. Sinon, tu peux aller en Côte d'Ivoire. Tu prends ta carte d'identité, tu voyages et tu arrives. Je crois que le problème ne se pose pas. Donc, les gens ne peuvent pas revenir se faire établir un passeport et retourner juste parce qu'ils veulent voter. Parce qu'ils vivent dans quelles conditions ? Quels sont les moyens qu'ils ont à disposition ? Donc, je crois que c'est des imperfections. Par exemple, lorsqu'on ne parle pas des trois documents cumulatifs, je dis non. Que la carte consulée, oui, elle est obligatoire. Maintenant, si peut-être un peu ajouté, on peut dire, où ça, tu as le passeport, où tu as la carte d'identité ? Il a dit que c'est l'équipe, au moins il faut qu'on s'assure. Le problème, c'est que c'est la carte d'identité qui prouve réellement que vous êtes togolais, par exemple. Un passeport, non. Parce que même un autre qui n'est pas togolais peut avoir le passeport togolais. Ce n'est qu'un document de voyage. Non, non, non. On ne peut pas délivrer un passeport. Il y a des libanais qui ont des passeports togolais qui ne sont pas togolais. Qui vous dit qu'ils n'ont pas acquis la nationalité togolaise ? Et forcément, pour avoir le passeport, il ne faut pas avoir la carte d'identité. Et pour avoir la carte d'identité, on ne peut pas avoir le... Qui vous dit qu'ils n'ont pas la carte d'identité ? Qui vous dit qu'ils n'ont pas demandé la nationalité pour l'avoir ? Qui vous dit qu'ils n'ont pas des femmes togolaises qui leur ont permis de disposer de la nationalité togolaise ? Donc, on ne peut pas... Même si vous mariez une togolaise, vous n'avez pas la nationalité togolaise. Vous pouvez demander par... Vous pouvez demander par l'alliance... Non, non, c'est possible. Non, 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 c'est pas possible. Comment ça va ? C'est possible. Moi, je connais un cas, la femme togolaise... Non, vous mariez... Quand la femme togolaise... Quand le Togolais marie une femme étrangère, on donne à la femme. Mais quand l'homme marie la femme togolaise, on nous donne... C'est la loi... Je crois que c'est le président Ayadéma qui avait fait voter ça. C'est pour cela que les étrangers qui veulent acheter les terrains, tout ça, ils sont obligés d'acheter au nom de leur femme. Non, pas le nom de la... Ils ont... Il n'y a pas ça. Je dis clair qu'il faut relever. C'est déjà un bon début. Je crois qu'avec le temps, on va... Puisque c'est un code, hein ? Et c'est normal ? Il y a aussi, j'ai entendu des gens dire « Ouais, qu'on est à moins de six mois, est-ce que ça viole le protocole ? » Non. C'est la feuille de route de la CDAO. C'est-à-dire que c'est la CDAO qui a établi le protocole. Et c'est la même CDAO qui a demandé « Faites ça ! » Donc, c'est... C'est pourquoi, d'ailleurs, lorsque vous prenez... La CDAO avait dit ça depuis le 32 juillet 2018. Oui, attention. Il y avait tout un processus. Notamment les élections législatives, les élections locales. Vous ne pouvez pas me dire, Dominique, qu'il y a consensus autour de ce... Je dis un... Je dis un... C'est un écusse blanc-sur-noir sur la feuille de route de la CDAO. OK. Donc, c'est la CDAO qui a été... OK, d'accord. Et la CDAO a permis, donc, a exigé que ça soit... Ça soit fait. Et c'est fait pour le bonheur de la CDAO qui doit applaudir que... Voilà, nous avons... Notre feuille de route a été exécutée. S'il faut être honnête et franc, le vote de la diaspora est prescrit, je crois, dans la constitution togolais. Maintenant, il faut avoir le compte. OK. Même l'ancien compte... Depuis... Depuis... Depuis la constitution de 1942. Et ce n'est même pas... Jusqu'à celle... À ce côté, non, je ne sais pas. Non, non, le vote de la diaspora fait partie de l'ancien compte. Depuis... 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 Depuis la... Même dans quelles conditions ? Depuis la constitution de 92. Jusqu'à celle modifiée en 2003, je crois. Le vote de la diaspora est contenu Et pourquoi l'opposition vous demandez encore ? Dans la constitution togolaise. Si c'est dans le côté de l'épreuve, les mesures... Donc, moi, j'estime qu'on aurait pu éviter ce problème-là. Comme on parle de la feuille de route de la CDAO. Donc, il faut faire... Il faut en faire une exception. Non. Comme on dit... On l'a quand même rappelé, hier, que c'est... Vous vous rappelez, dans les années 90, c'est l'opposition qui a des miettes pour le vote de l'étranger. Donc, ce n'est pas la faute du pouvoir. Non. Moi, je ne dis pas que c'est la faute du pouvoir. Je dis, si on voulait vraiment éviter ces amalgames, ces problèmes-là, on aurait pu... Il n'y a aucun problème. On va juste se satisfaire à une demande de l'opposition. Ce n'est pas à six mois qu'il faut retoucher. Regardez l'imbroglio dans lequel le vote de la diaspora togolaise va s'effectuer. Pour une première fois que la diaspora togolaise va voter. C'est un peu comme les dernières législatives. La feuille de route de la CDAO avait été notifiée depuis... On avait largement le temps. Il y avait les élections de décembre 2018 qu'il fallait organiser dans le processus de l'élection. On pourrait introduire ce point-là pour discuter de cela. Il y a eu les locales, ça n'a pas été fait. Et à trois mois ou à quatre mois de la présidentielle, regardez le bordel dans lequel ça se passe. Quel bordel ? Tu vois le bordel où ? C'est comme j'ai la raison qu'il y a. Autres togolets qui sont allés et qui sont tous leur première fois appelés à voter un peu comme nous. Lorsqu'on cumule les trois documents, je pense que c'est exagéré. Vous savez, les diasporas étrangères qui sont au Togo, je prends toujours le cas des Sénégalais parce qu'à la dernière présidentielle, j'ai été détaché par ma rédaction pour couvrir l'élection à l'ambassade du Sénégal au Togo. Les Sénégalais qui sont au Togo et qui se sont inscrits sur les listes électorales étaient venus voter avec ou leur carte d'identité sénégalaise ou leur passeport ou leur carte consulère. C'est l'ordre de ces trois documents que vous présentez. D'abord, pendant le recensement, c'est ce que vous présentez. À vos votes, c'est ce que vous apportez en plus de votre carte d'électeur. OK ? Chez nous, on cumule les trois. Sachant les difficultés dans lesquelles se retrouvent beaucoup de nos compatriotes à l'étranger. Des gens sont partis de ce pays depuis des années. Ils n'ont plus cherché à renouveler leur carte d'identité. Ils n'ont plus cherché à renouveler leur passeport. Et il y en a qui sont sans papier dans les pays où ils sont, quand je prends le cas de l'Europe et des États-Unis. Sans papier, on ne va voter ? Il y en a qui n'ont même pas de papier. Au Togo, pendant le recensement, qu'est-ce que la loi demande ? La loi est allée jusqu'à demander, jusqu'à faire plus confiance à un chef traditionnel, un chef canton, qui vient témoigner de la nationalité togolaise de tels citoyens pour qu'ils puissent s'inscrire sur la liste électorale. On parle d'élections. On ne parle pas de sondages. C'est normal. Le chef canton est du milieu et qu'on a les grands noms de famille. Pourquoi pas à l'étranger faciliter l'accès au groupe à beaucoup de problèmes en leur proposant soit une carte nationale d'identité, qu'elle soit encore valide ou pas, puisque c'est une première fois, que ce soit un passeport, que ce soit une carte consulaire. Pour faire établir une carte consulaire, c'est vrai que la loi dit 72 heures pour avoir votre carte consulaire. Daniel et Samuel, allez à Paris, demandez à vous faire établir une carte consulaire. Vous saurez les difficultés auxquelles vous ferez face. Déjà, pour renouveler, pour tout Togolais qui vit en France et qui cherche à renouveler, à faire renouveler son passeport, vous savez qu'il n'a pas besoin de rentrer au pays. Il suffit juste d'envoyer des dossiers à l'ambassade ou au consulat représentatif de ce pays. Allez dans les ambassades togolaises à l'étranger, faites ces demandes et vous verrez les difficultés dans lesquelles vous verrez. Il ne faut pas arrêter de voir le monde se passer. Aujourd'hui, on parle de trois jours. Dans le temps, c'est parce qu'il y a les élections qu'on parle de trois jours. Je vous dis, pour avoir une carte consulaire, il faut attendre un minimum de six mois pour avoir la carte consulaire. En tout cas, moi, je n'en sais rien. Mais s'agissant de l'établissement, ne passe pas à l'extérieur, c'est plus simple. Seulement, ça prend le temps pourquoi l'équipe vient. Puisqu'il faut une équipe qui passe dans ce qui se dépasse de l'OME, de payer en paix, prendre vos empreintes et on ramène tout à l'OME. Alors, tu veux que ça soit fait en une semaine ? Alors, comprends, tu ne peux pas dire que c'est des difficultés. On est en train de parler du vote des Togolais de l'extérieur. On ne peut pas galvauder ce vote. Il faut l'entourer d'un certain nombre de précautions. Je le disais ici hier, ce n'est pas parce que quelqu'un se présenterait à une ambassade en train de parler, Minan, qu'il est du Togo, forcément. Donc, il faut des documents qui prouvent qu'il est du Togo. C'est ce que je voudrais dire. C'est la première fois que le Togo va organiser cette élection. Et nous savons que aujourd'hui, il va falloir peut-être ceux qui crient, ceux qui demandent, ceux qui disent que les conditions sont plus draconiennes et que ces conditions ne sont pas bien. C'est les mêmes personnes qui vont crier demain que telles à frauder parce qu'il y a des gens, des intrus qui ont voté pour qu'ils gagnent. Donc, il va falloir que pour la première fois qu'on met des gardes fous. Ça, c'est normal. Vous savez, il y a des gens qui ont perdu leur nationalité à l'extérieur. Ils sont vraiment des Togolais mais qui ont renoncé. Le conseil des ministres d'hier encore. Oui, qui ont renoncé à leur nationalité. Ça veut dire qu'ils ne sont pas des Togolais. Il ne peut plus voter. Il ne peut plus voter. Mais si le Togolais n'est pas Togolais, il a renoncé à son nationalité Togolais. Non, 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 je te donne une impression. C'est un Allemand. Le soldat qui lui fait le soldat dans le cadre des élections. C'est un compatriant 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 On va écouter... Attends, en quoi sont l'oxygène ? Donnez notre exemple ! Moi, c'est l'exemple que je n'ai pas fait ! En quoi tu me gènes, moi, mon exemple ? Ça dérange le débat ! On va écouter, Georges ! On va écouter, Georges ! Aujourd'hui, pour le bec, à ces personnes qui ont l'habitude de tirer sur le prochain, qu'ils ont fraudé, je pense qu'il va falloir mettre des gardes-fous. Et ça, c'est normal. Maintenant, pour ce qui concerne... C'est un peu comme on le dit ici, chaque fois qu'il y a peut-être révision ou recensement, le gouvernement enrôle des étrangers. Des étrangers, des gens... Au moins, il y a du sérieux. Il y a du sérieux. Il y a du sérieux. Parce que, vous savez, nous, c'est pourquoi je dis... C'est la règle de temps. On peut voir les choses. Donc, tu rejoins la position de l'équipe, c'est l'échantillon. Non, non. Si on dit un échantillon, à la fin de présentation, qu'on n'est pas que le gouvernement a organisé... En fait, ce n'est pas de l'échantillon. Quand nous parlons du fait qu'on doit faire des réformes avant six mois, je voudrais revenir par rapport à ça. Vous savez ce que moi, je pense ? Quand vous voyez l'agenda du gouvernement depuis la crise, ou bien, disons, la fin de la crise, les recommandations, jusqu'à ce jour, vous allez voir que c'est un agenda qui est trop chargé. Les gens se sont pliés à quatre pour pouvoir faire beaucoup de choses. Moi, je dis qu'il y a certaines conditions qui ne sont pas réunies, mais le gouvernement fait beaucoup d'efforts pour pouvoir le faire. Mais maintenant, pour conclure, c'est la CDAO qui a demandé. Si aujourd'hui, la CDA pense... Oui, oui. Si la CDA pense que c'est déjà six mois... Elle va réagir. Elle va réagir. Moi, je dis aujourd'hui que l'on est très heureuse parce que finalement, toutes ses préoccupations, toutes ses revendications ont été prises en compte, notamment les réformes constitutionnelles. Aujourd'hui, lorsqu'on parle de revoir le cadre électoral, je ne sais pas où on est dans le cadre électoral. Je ne sais pas si c'est le cadre que la Ménusé fabrique ou bien c'est un cas. Parce qu'aujourd'hui, ce qu'en l'opposition demandait, c'est le mot du scrutin à deux tours. Aujourd'hui, c'est une réalité. Ici, c'est une réalité. Aujourd'hui, ils ont demandé le vote de la diaspora. Ça aussi, c'est effectivement. La limitation de mandat. Ils ont demandé la limitation de mandat. C'est fait à 1000%. Aujourd'hui, toutes les préoccupations de l'opposition ont été prises en compte. Voilà un gouvernement qui est sensible ou qui est à l'écoute de tous les acteurs, notamment ceux qui s'opposent à lui. Parce qu'ils ont demandé, ils ont fait marcher des togolettes dans la rue. On leur a rassuré que ça serait fait. Ils ont dit non. Maintenant, c'est fait. Aujourd'hui, par exemple, les sites typiques doivent surgir quelque part. Il va reclamer encore quoi ? L'une de ces revendications qui n'a pas été satisfaite, c'est peut-être le retour à la question des capables. Seulement, là, le président Haddo a résolu ça. Il leur a demandé le mécanisme pour revenir à cette position. Mais il s'est incapable puisque ça n'existe plus pas. Si ça n'a pas été l'opposition, le gouvernement ne l'aurait pas fait de son propre chef. Non, ils pouvaient, mais là, ils ont demandé. Là, on n'a plus encore. Merci. Voilà, c'est important. L'essentiel, c'est que je veux faire. Merci à Jean-Jévo. Fait trop de mal au pro-gouvernement. Merci à David Jaguari. Merci à Vérité de nous avoir suivis et d'un peu partir sur la planète. C'est ce que j'ai dit. C'est ce que j'ai dit. Je suis en train de la contretire. Merci. Merci à tous. D'accord, le monde. Sous-titrage Société Radio-Canada